bonjour et bienvenue à tous nos participants tous nos auditeurs que ce soit en france en belgique en suisse au bénin au canada on a la côte d'ivoire enfin on a voilà un peu de manière totalement globale chaque semaine on se retrouve pour l'émission cette leadership mastery et c'est vraiment votre émission de développement personnel je sais qu'aujourd'hui on est très brillant de vidéos que ce soit sur youtube que ce soit sur facebook mais vous savez des petites vidéos de trois à cinq minutes elles ne vont pas vous donner la transformation dont vous avez besoin vous allez avoir des pépites mais ce n'est pas suffisant donc c'est pour ça que on prend un c'est vrai c'est un vrai investissement mais on prend ce temps là parce que c'est comme ça que vous vous construisez vous ne pouvez pas la taille de votre maison en fait va dépendre de la taille de vos fondations plus vos fondations seront profondes plus vous allez pouvoir monter et donc c'est vraiment le l'objectif la finalité de cette émission de développement personnel si vous la découvrez pour la toute première fois parce que vous êtes en direct ou parce que vous suivez ça en replay sur facebook ou sur youtube allez sur ma chaîne youtube parida kadiri vous allez voir énormément de vidéos puisque là nous sommes à la saison 3 avec vraiment différentes thématiques on est toujours autour du leadership personnel mais vraiment avec des applications concrètes dans la vie personnelle dans votre entreprise dans vos dans vos finances pour vous permettre vraiment d'aller à une autre dimension et je vous assure si vous vous challengez si vous faites un défi de 28 jours de vous dire je vais écouter un slm par jour pendant 28 jours mais vraiment écoutez pas juste en mode j'ai ça dans 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 en fond et puis ça tourne comme ça mais je m'assieds je prends une feuille j'écoute pendant une heure je prends des notes et je repars avec mon plan d'action et je mets à exécution le plan d'action votre vie ne va être métamorphosé les 28 prochains jours et si vous vous disciplinez ça pour faire trois mois d'affilée mais c'est vous qui allez m'appeler dire parida là il faut que tu m'interview parce que ce que j'ai créé dans ma vie est juste extraordinaire et c'est vraiment ça aujourd'hui j'ai des clients qui me racontent des histoires fascinantes parce que quand ils ont pris la décision de d'investir dans ce travail d'investir sur eux les résultats ont été juste exceptionnels juste exceptionnel des personnes là j'ai une de mes clients si encore un mois elle était salariée elle a quitté son job elle a créé son entreprise et son premier contrat 136 mille euros j'ai envie de dire même moi mon premier contrat il n'avait pas ce montant là d'accord donc quand il ya vraiment dans tout ce que j'enseigne dans tout ce que je transmets vous avez vraiment cette capacité d'accélérer et comme à chaque fois je vous dis je vous permet de de capitaliser sur mes mon expérience mon expertise mes erreurs mes succès donc forcément vous allez aller beaucoup plus loin j'ai une de mes clientes et tout quand elle a suivi le programme de coaching elle a eu l'opportunité de faire son premier tedx et de recevoir c'était la seule avoir reçu une standing ovation même moi je n'ai pas encore fait de tedx d'accord donc parce que c'est ça le rôle en fait moi je suis là pour vous faciliter dans votre mission de vie je suis là pour vous faciliter dans vos projets dans vos objectifs mais parce que j'ai un mais une méthode j'ai un système qui fonctionne et quand vous vous branchez au système vous allez avoir des résultats et vous savez quand votre carrière est métamorphosée bizarrement votre vie personnelle est métamorphosée ou inversement d'accord je me rappelle j'ai eu cette dame il ya quelques mois elle était au chômage elle n'avait plus aucun revenu là elle en a mis en place elle est métamorphosée elle a une autre dynamique avec ses filles elle fait plein d'activités qu'avant elle n'aurait pas pu se permettre donc vous devez vous poser la question en fait à quoi ressemble le succès pour vous qu'est ce qui est important pour vous à quoi ressemble le succès pour vous est ce que c'est votre votre entreprise mais vous voulez quoi vous voulez multiplier par deux votre chiffre d'affaires par trois votre chiffre d'affaires j'ai une cliente quand elle a travaillé avec moi on a rajouté un zéro à ses revenus mensuels d'accord il y en a une en un mois son son revenu annuel est devenu son revenu mensuel donc quel type de résultat vous avez envie d'avoir dans votre entreprise dans votre business et maintenant est ce que vous savez comment vous préparer efficacement à cette réussite parce que c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui comment ne passe ça comment ne pas se saboter quand le succès arrive parce que vous allez voir en fait quand vous commencez à développer votre mindset votre état d'esprit que vous avez toutes ces connaissances quand vous commencez à élever votre niveau de vibration le succès va arriver mais va arriver même très très vite donc aujourd'hui on va voir je vais vous donner justement les cinq signes qui vous montrent qu'on n'est pas totalement prêt pour le succès et donc ça c'est important que vous soyez capable de les reconnaître et ensuite cinq éléments à mettre en place pour bien se préparer et à la fin je finirai par des live coaching parce que vous êtes nombreux à me demander mais je ne peux pas me démultiplier d'accord donc à la fin je prendrai peut-être deux personnes donc si vous avez envie que je vous coach vous restez jusqu'à la fin d'accord commencez donc je vous demanderai de bien expliquer votre situation et je ferai un coaching laser de sept minutes je vous assure mes clients m'appellent la samouraï parce que en sept minutes je vais à la racine de leurs problématiques je leur donne un plan d'action et ça fonctionne lundi dernier lors de notre mastermind si vous n'êtes pas encore dans le mastermind vous devez absolument le rejoindre parce que là vous allez entendre des histoires vous allez vraiment comprendre on se parle toutes les tous les deux fois par deux fois par mois et donc la cliente elle nous dit donc il y a deux semaines j'ai fait son coaching laser elle explique sa situation comment c'était challenging avec un collègue et ça faisait longtemps que ça durait elle ne trouvait pas de solution en fait et on sentait vraiment que ça ça avait un impact en fait sur son énergie sur sa capacité même à atteindre ses objectifs et tout et le coaching laser sept minutes à la fin elle repart avec un plan d'action tu fais ça 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 trois jours après la situation était réglée elle même elle nous a dit non mais je j'étais stupéfaite c'était réglé combien d'entre vous vous avez des problèmes aujourd'hui mais vous n'avez pas un regard extérieur vous avez besoin de quelqu'un qui vient avec son son rayon laser et pour vous dire voilà ça tu arrêtes soit tu mets ça en place et ça tu fonces et si vous mettez en application vous allez avoir les résultats donc les deux premiers qui vont lever la main et qui seront là aussi quand on va démarrer ben voilà on vous pourrez profiter de ce coaching de ce coaching laser allez rentrons dans le vif du sujet alors attendez je regarde tout de suite hello hello bienvenue à nos habitués fantastique ok donc les deux premières on aura donc coralie je crois que c'est coralie attendez ce que je vois bien voilà donc coralie premier coaching éclair et ensuite ce sera christelle notre deuxième coaching éclair donc vous pouvez déjà m'envoyer voilà noter la situation sur laquelle vous souhaitez être coaché et donc tout à l'heure en troisième partie on vous prendra si il nous reste du temps on prendra une troisième personne mais sinon voilà on commence comme ça alors cinq signes qui montrent qu'on n'est pas totalement prêt pour le succès donc d'après vous aujourd'hui est-ce que déjà vous avez tous une image claire de ce que représente le succès pour vous et si c'est le cas marqué en fait comment vous allez savoir que vous avez atteint le niveau de succès parce que la notion de réussite de succès en fait elle dépend de chacun elle dépend de chacun donc si vous n'avez pas une image claire de ce que représente le succès pour vous vous allez avoir du mal à l'atteindre donc est-ce que vous avez cette image claire dites moi oui non et si c'est donner du feedback premier élément donc je vous écoute je vous entends et si vous ne répondez pas ça veut dire que vous n'avez pas encore cette clarté et donc vous avez bien fait de vous connecter aujourd'hui ok oui c'est clair pour moi quasiment une image claire dans chaque domaine de ma vie oui très bien pour ma part le succès c'est l'harmonie familiale avec les enfants dans le couple tout le monde sur la même longueur d'onde d'accord donc la question quand vous entendez parler de réussite de succès c'est une définition personnelle d'accord si moi je vais vous montrer des photos de personnalité que j'ai rencontré des voyages que j'ai fait mais pour moi ça n'engage que moi en fait parce que c'est ce qui m'intéresse et ce qui me plaît j'aime ça en fait j'aime rencontrer des gens qui sont intelligents qui vont m'apprendre comment être une meilleure femme d'affaires hier j'étais en séminaire et tout et c'était juste incroyable je suis sortie j'avais un peu la tête comme ça mais j'ai juste aimé juste d'apprendre de nouvelles choses en fait parce que chaque fois que je m'améliore je sais que je peux mieux aider les gens et donc du coup je veux utiliser ça comme véhicule pour gagner de l'argent pour pouvoir plus contribuer d'accord donc quel est à quoi tu vas savoir cette année j'ai donné des conférences dans neuf nouvelles villes et sur trois sur trois continents trois pays et donc deux nouveaux pays où j'avais jamais mis les pieds même en vacances donc pour moi c'était genre génial en fait c'était waouh je voulais vraiment cette voilà je voulais encore plus me déployer à l'international donc pour moi avoir des opportunités d'aller donner une conférence à Genève ou à Tunis ou à Johannesbourg je suis allée à Marseille là le mois prochain je vais à Rennes c'était juste incroyable d'accord donc si c'est pas clair pour vous vous devez définir en fait vous devez définir et donc quand vous définissez ça posez-vous la question est-ce que maintenant vous passez est-ce que combien de temps vous passez à créer cette vision du succès donc si c'est pour vous le succès c'est l'harmonie familiale avec les enfants et dans le couple tout le monde est sur la même longueur d'onde combien de temps par jour passes-tu afin de créer cette harmonie familiale et dans le couple parce que si vous voulez réussir dans ce domaine là vous devez passer du temps vous ne pouvez pas passer du temps à l'extérieur en pensant que l'intérieur va changer ce n'est juste pas possible donc voilà cinq signes qui montrent qu'on n'est pas totalement prêt pour le succès qu'on s'apprête à recevoir signe numéro un le stress parce que quand vous êtes stressé en fait c'est qu'il y a un j'ai envie de dire vos émotions ne sont pas alignées donc s'il y a des situations qui vous stressent c'est qu'il y a un élément qui n'est pas totalement aligné et vous devez être capable justement de sortir cet élément qui n'est pas aligné pour rester dans ces énergies positives où vous sentez que tout se met en place vous êtes dans la joie dans le bonheur dans l'amour dans la sérénité dans la paix dans la plénitude donc dès l'instant que je sens que je suis stressée je me dis oula Farida il y a quelque chose qui n'est pas aligné en fait et tout de suite c'est mon réflexe qu'est-ce que je dois changer numéro deux le sentiment d'être débordé donc là vous savez je ne sais pas vous avez beaucoup de choses à faire vous dites ah non mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps quand je dis j'ai pas le temps j'ai pas le temps je dis oh là là non tu as le temps on a tous 24 heures donc quand vous dites je n'ai pas le temps c'est un mensonge ce n'est pas la vérité ce n'est pas la vérité puisqu'on a tous 24 heures donc ça veut dire que est-ce que vous êtes en train de passer beaucoup trop de temps sur des sujets qui ne font pas partie de vos priorités ou vous procrastinez ou vous n'êtes pas comment dire les choses prennent de l'ampleur et donc du coup vous vous sentez débordé submergé donc ça va amplifier le stress ce ne sont que des révélateurs que vous n'êtes pas prêt à recevoir le succès en fait et qu'il y a des ajustements à mettre en place troisième élément la désorganisation parce que ça aussi en fait si vous savez j'ai eu une cliente quand est-ce qu'on a eu son coaching oh là là donc une dame voilà qui lance qui lance son business elle veut plus de clients tout ça je lui ai dit mais voilà si demain tu as 100 clients en plus est-ce que tu es capable de les gérer et elle m'a dit ben non en fait d'accord donc c'est apprendre à s'organiser parce que vous allez voir plus vous montez dans le succès plus vous devez être organisé aujourd'hui franchement il y a des choses que voilà je suis encore un peu bordélique mais je me soigne mais je vois que ça a énormément changé par rapport à il y a quelques années pourquoi ? parce qu'à un moment donné quand vous montez il y a des choses qui deviennent intolérables inacceptables qui vous pompent de l'énergie qui vous prennent du temps et vous vous rendez compte que vous devez être organisé et si vous ne savez pas vous organiser trouvez des personnes qui vont vous aider à vous organiser parce que vous ne pouvez pas monter au top et rester désorganisé c'est juste une question de temps avant que ça galère et donc pour moi voilà et c'est pour ça je vous dis si on n'a pas ces éléments-là en tête en fait quand le succès va arriver vous allez vous auto-saboter pourquoi ? parce que ces 5 éléments vont vous auto-saboter quatrième élément donc le sous-staffing c'est qu'à un moment donné vous devez commencer à créer une équipe autour de vous donc pendant longtemps je me disais oui ben je vais je vais avoir mon académie de coaching je vais former les gens à ma méthodologie pour vraiment voilà je vais former des coachs mais à chaque fois je me dis ah non mais pas maintenant j'ai pas suffisamment de clients pourquoi faire ça maintenant etc donc en repoussant en repoussant sauf que mon activité augmente j'ai de plus en plus de clients sauf que et je me suis pas dupliquée et aujourd'hui je vois les challenges donc là je suis en train de former une équipe et tout et de plus en plus ben vous allez voir que je vais m'entourer d'autres consultantes qui vont coacher pour moi qui vont animer mes coachings et tout parce que vu que l'activité augmente je peux pas juste rester moi toute seule et si je suis sous-staffée c'est juste une question de temps avant l'auto-sabotage et enfin les plaintes des clients donc c'est ça aussi bon et sincèrement je vous partage ce thème mais c'est aussi pour vous partager un petit peu tout ce qui s'est passé là ces derniers mois où tout a pris une ampleur une ampleur une accélération c'est vraiment ce que j'avais posé comme intention pour ceux qui suivent les SLM depuis l'an dernier vous vous rappelez mon intention c'était vraiment voir ça mais j'ai pas nécessairement pensé à toutes ces choses en fait donc je me voyais dans le résultat final mais je me suis pas dit ah mais tu sais Farida si à la fin de l'année là tu as tu as 50% de clientèle en plus tu n'es pas 50% fois toi donc je me suis pas posé ces questions là et donc du coup je rencontre aujourd'hui quelques challenges et tout parce qu'il n'y a pas eu cette anticipation donc je vous partage vraiment ces 5 éléments pour qu'à partir de maintenant vous soyez vigilant et vous disiez ok vous dites si demain je sais que je vais multiplier par 3 mon chiffre d'affaires qu'est-ce que je dois changer comment je dois me préparer par rapport à ça pour éviter ça parce que sinon en fait pourquoi je parle d'auto-sabotage le stress va vous saboter parce que si vous êtes stressé qu'est-ce qui se passe ça diminue votre niveau de vibration si vous diminuez votre niveau de vibration qu'est-ce que vous allez manifester rien d'accord si vous êtes toujours dans le sentiment d'être débordé qu'est-ce qui se passe vous êtes toujours en train de vous plaindre de râler qu'est-ce qui se passe vous diminuez votre niveau de vibration donc certains d'entre vous la raison pour laquelle vous n'avez pas ce que vous faites ne marche pas la raison pour laquelle vous n'avez pas les résultats que vous avez c'est qu'en fait vous êtes trop longtemps dans des énergies négatives de stress de plainte de complainte de mécontentement d'insatisfaction de frustration parce que votre business n'est pas structuré organisé d'accord et donc du coup ça a un impact et du coup ça diminue l'accès à vos opportunités pareil pour la désorganisation le tout staffing les plaintes ce ne sont que des révélateurs que vous n'étiez pas à 100% préparé pour ça vous ne l'avez pas vu venir vous n'avez pas anticipé et là vous subissez et c'est tellement gros que ça fait baisser votre niveau d'énergie donc vous attirez moins vous manifestez moins et après ça devient un cycle vicieux d'accord donc retenez bien ça pour pouvoir travailler dessus question oula je vois que ça papote là alors alors Right Farida merci pour ton retour le temps que j'y passe à créer cette harmonie j'y travaille donc c'est ça si c'est ça qui est important pour vous passez le temps nécessaire en fait et vous allez voir parce qu'au final c'est ça la réussite c'est pas ce que l'autre veut pour vous c'est ce que vous voulez pour vous c'est là que le bas blaise je n'arrive pas à garder le cap sur tous les domaines de vie difficile de garder un focus régulier sur tous les enjeux et oui donc c'est pour ça que tu ne peux pas te focaliser sur imaginons moi j'utilise beaucoup la roue de la vie donc on va avoir tout ce qui est santé bien-être couple vie de famille vie sociale activité professionnelle finance spiritualité qualité de vie tu ne peux pas te focaliser sur ces 8 domaines en même temps donc la stratégie c'est peut-être te dire ok un mois je me focalise sur un ou une semaine sinon en fait ça crée de la frustration en fait tu as l'impression de ne pas avancer mais parce qu'en fait tu fais de la moyenne au lieu de te dire tu sais quoi voilà les domaines où aujourd'hui c'est plutôt bien voilà ma priorité du moment quand je l'amène à très bien je prends une autre comme ça et tu montes en fait alors que si tu essayes de tout faire ça ne va pas fonctionner mais après par contre l'erreur que beaucoup de gens font même dans l'entreprise c'est que quand quelque chose a bien fonctionné vous arrêtez et vous créez quelque chose d'autre au lieu d'imbriquer les choses l'une avec l'autre je m'explique certains vous allez avoir un business où vous faites des formations donc vous avez appris des informations à la formation A vous avez vu que ça marche dans votre vie parce que vous êtes allé à la formation B vous arrêtez tout ce que vous avez fait à la formation A c'est pas comme ça que ça marche posez-vous la question comment j'imbrique les choses ensemble comment ce que j'ai appris à la formation B vient améliorer mon système déjà existant et c'est comme ça en fait que vous créez cette boucle d'accélération mais si vous êtes toujours en train de j'apprends je fais j'arrête et tout mais vous allez toujours être frustré la facilité est de perdre le focus car déborder en fait le débordement en fait qu'est-ce qui se passe c'est que c'est comme si notre subconscient parce que quand on est focalisé on avance dans la réussite juste avant de vous connecter j'étais avec une de mes clients tout ça donc on faisait un point et puis je lui dis alors c'est quoi ton plan et tout et puis elle me sort des choses je dis mais tu vas dans tous les sens qu'est-ce que tu es en train de faire là tu te défocalises et donc elle était frustrée elle se disait mais je ne comprends pas pourquoi ce que je mets en place ne marche pas je dis mais c'est normal tu t'éparpilles donc qu'est-ce qui se passe en fait l'éparpillement c'est juste un mécanisme d'auto-sabotage parce que quand vous êtes focalisé les choses marchent vous avez les résultats mais si vous n'êtes pas aligné vibratoirement avec le succès que vous demandez inconsciemment vous allez créer des mécanismes qui vont vous empêcher comment il s'appelle votre procteur explique très bien ça dans le mécanisme de la cybernétique et c'est en lien avec l'image de soi en fait dont on a parlé la semaine dernière donc imaginez vous souhaitez atteindre 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires d'accord ça c'est votre objectif vous êtes hyper focalisé vous montez 10 15 20 et là bizarrement qu'est-ce qui se passe vous commencez à être débordé vous n'êtes plus focalisé vous vous éparpillez et donc en fait vous n'atteignez pas votre objectif alors que vous étiez vraiment dans la bonne dans la bonne dynamique pourquoi ? parce que si votre image de vous-même n'est pas alignée avec votre objectif ben votre inconscient va dire ben non on ne peut pas aller dans cette dynamique puisque ton image elle est bloquée à 20 000 donc qu'est-ce qui se passe vous devez vous réinventer vous devez vous changer vous devez vous transformer pour avoir une nouvelle image de vous-même et pousser maintenant la vision de ah là j'étais à 20 000 et je passe à 48 il faut vraiment avoir cette conscience là donc si vous n'avez pas encore pris on a eu énormément de demandes pour les diagnostics images de soi la semaine dernière donc on a un peu une semaine d'écart mais c'est tellement important que si vous n'êtes pas planifié planifiez un rendez-vous d'accord donc comme ça avec mon équipe et tout c'est un peu réparti on vous fait le c'est vraiment important vous devez avoir cette clarté et après maintenant vous aligner par rapport à ça j'ai eu une dame justement elle a suivi le webinaire la semaine dernière et donc elle m'appelle on fait le diagnostic et elle me dit ben voilà moi mon objectif c'est de faire 100 millions tout ça et je lui dis ok très bien mais à un moment donné je lui pose la question tu veux vraiment faire 100 millions tu veux faire 500 millions mais tu te dis que tu vas faire 100 millions parce que tu ne sais pas comment faire 500 millions et elle me dit oui c'est ça c'est ça Farida en fait non moi ce que je veux vraiment c'est ça mais je ne sais pas comment le faire donc je me rabats sur ce que je sais déjà faire parce qu'elle a déjà fait ça dans le passé elle a dû arrêter ses affaires et là elle a envie de reprendre mais un objectif c'est pas comme ça qu'on le définit d'accord parce que si vos objectifs c'est uniquement ce que vous savez déjà faire c'est quoi comment vous allez grandir il n'y a pas de changement donc je lui dis ben voilà on va se fixer sur cet objectif de 500 millions et maintenant c'est tu vas apprendre à devenir qui tu dois devenir pour créer ça pour mettre en place donc là maintenant on doit complètement rechanger rebrander l'image qu'elle a d'elle-même parce que la manière dont on opère à un niveau n'est pas du tout le même le même niveau d'opération de l'autre côté d'accord donc 5 choses pour bien se préparer numéro 1 travailler avec un business coach le plus tôt possible hier j'ai passé toute une journée de séminaires avec JT Fox je vous en ai parlé au mois de juin il était là au mois de juin il est revenu là et je me suis dit ben voilà j'y retourne c'était un séminaire gratuit mais tout ce que j'ai appris et je suis rentrée chez moi donc voilà je suis déjà passée à l'action et tout machin vraiment voilà je suis très coachable et là je me suis dit waouh à quoi ressemblerait mon business si j'avais travaillé avec un business coach et attention je vais vous dire je vais expliquer la différence depuis que je fais du développement personnel j'ai toujours des coachs d'accord mais un life coach un coach en spiritualité un coach en développement personnel n'est pas un business coach donc certains d'entre vous vous me dites oui mais Farida je travaille déjà avec un coach est-ce que c'est un business coach est-ce que c'est quelqu'un qui regarde votre business comment votre business est structuré quelles sont vos offres qu'est-ce que vous mettez sur le marché ou pas parce que vous pouvez avoir un super coach en développement personnel et votre business tag et en fait je suis passée par là et il y en a beaucoup vous êtes là en fait vous avez des coachs mais qui ne vous focalisent que sur le développement personnel et là je me suis dit oh my god j'ai vraiment eu ça je me rappelle j'étais devant ma part je me suis dit mais waouh ça aurait vraiment changé les choses en fait ça m'aurait vraiment accéléré parce que on a été salariés 5, 10, 15, 20 ans ça nous a formatés ça nous a formatés et la plupart des gens ne veulent pas nécessairement être entrepreneurs d'accord c'est pas aujourd'hui ça a l'air d'être à la mode mais c'est récent mais donc dans notre inconscient on n'est pas encore à ce niveau combien d'entre vous aujourd'hui vous êtes salariés parce que vous vous dites non pas parce que vous aimez être salariés mais parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable d'être entrepreneur que c'est trop difficile que ça va amener trop de problèmes en fait et donc vous préférez votre petit confort vous dites ok voilà j'ai mon job j'ai mon salaire à la fin du mois et basta donc le rôle du business coach c'est ce que je fais avec mes clients maintenant je dis ok vous êtes peut-être un coach formatrice naturopat propre de yoga mais vous pouvez être très bon dans le domaine et très nul dans les affaires donc si vous voulez être à votre compte ne pas travailler pour quelqu'un mais rester dans ce domaine d'activité et à votre compte vous devez devenir des hommes et des femmes d'affaires et c'est ce que je crée je crée des femmes d'affaires d'accord je dis ok toi tu sais ce que tu sais tu connais ton expertise maintenant moi je t'aide à monétiser ton expertise et ça c'est vraiment important si vous voulez vraiment si vous êtes sérieux avec le fait de réussir vous devez avoir un business coach ou un coach dans les finances d'accord si certains c'est la réussite financière parce que c'est un autre mindset l'audio j'ai créé un audio de libération financière mais il crée des choses extraordinaires dans la vie de mes clients juste un audio 30 minutes qui a révolutionné leur vie d'accord deuxième élément développer son sens de l'anticipation c'est vraiment comme au jeu d'échec vous devez avoir 5 coups d'avance je me dis waouh si j'avais anticipé parce que je me voyais dans le résultat final mais je n'ai pas eu l'anticipation si j'avais anticipé ben effectivement peut-être que j'aurais commencé peut-être à former mes coachs tout de suite même si je n'avais pas nécessairement beaucoup de missions à leur donner tout ça j'aurais anticipé ça j'aurais anticipé ben voilà de recruter plus parce que ben voilà l'activité augmente et il y a moi il y a mon assistante mais là c'est juste pas gérable parce que je me rends compte que quand je suis je suis en animation en formation ben toute la journée je ne suis pas chez moi en fait je ne suis pas là en train de travailler il y a des décisions stratégiques il y a des gens tout ça donc voilà avoir l'anticipation c'est vraiment avoir 5 coups d'avance numéro 3 recruter le plus rapidement possible et ça c'est vraiment recruter dans les différents domaines de votre vie certains d'entre vous aujourd'hui vous devez recruter une femme de ménage vous devez recruter peut-être une nounou vous devez recruter une assistante vous devez recruter une commerciale vous devez recruter en fait c'est recruter le plus rapidement possible pour commencer à déléguer des choses maintenant là je suis je suis revenue d'Afrique du Sud et j'ai dit ok j'ai fait toute la liste j'ai dit tout ça à partir d'aujourd'hui je ne fais plus je forme les gens je coache les gens et tout je recrute mais ça je ne fais plus et voilà ce que je fais et je me suis rajouté de nouvelles tâches parce que si je veux développer je dois me focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée d'accord donc certains d'entre vous ben voilà vous voyez je ne réponds plus aux mails parce que maintenant les mails sont triés en fonction du niveau de qualification ben je vais dire tiens elle tu peux répondre toi tu gères ça tu réponds tu lui envoies parce que oui mais Farida j'ai perdu mon audio tout ça je ne fais plus ça en fait d'accord donc pour ces questions de administrative vous traitez ça avec Maïka elle gère elle répond elle sait maintenant où où et tout et comme ça moi je me focalise vraiment sur mes clients coacher mes clients les aider je suis allée avec une de mes clientes elle donnait une conférence en Belgique enfin dans une autre ville elle est belge mais du coup moi je suis allée la voir moi c'est ce que je fais en fait je me focalise vraiment sur travailler avec mes clients faire mes sessions de coaching m'occuper de mon marketing de mon branding de la vente en fait et tout l'aspect logistique organisationnel prise de rendez-vous décalage de rendez-vous que je continue de faire maintenant j'ai dit stop d'accord recruter le plus rapidement possible numéro 4 crée des process dès le départ des process même dans votre vie personnelle même au travail par exemple j'ai une checklist quand je voyage maintenant j'ai ma checklist parce que je voyage tellement et donc à un moment donné oh mince t'as oublié ci t'as oublié ça machin machin ça devient c'est source de stress la dernière fois d'habitude je voyage souvent le matin mais là c'était la première fois que je prenais un vol de nuit donc mon avion était à 23h donc j'ai animé j'ai fait mes SLM mes coaching et donc heureusement j'ai ma checklist en fait donc j'ai pas eu j'ai fait ma valise comme ça j'ai pris ma checklist ok ça 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 boum tu mets tu mets dans la valise et on prend le Uber et on va à l'aéroport donc quels sont les process dès le départ mettez en place des process dans votre entreprise vous allez voir ça va vous allez vous gagner du temps et aujourd'hui maintenant quand je recrute une équipe ben c'est bon je dis ben voilà t'as tout le process tu lis si t'as des questions tu m'appelles mais tout est modélisé et enfin garder en tête que le succès peut arriver du jour au lendemain non parce que parfois on pense que les choses vont arriver dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans alors qu'elles peuvent arriver en 5 mois c'est 9 9 opportunités de parler dans 9 villes différentes quand j'ai fait mon planning 2019 en janvier ce n'était pas dans mon écran radar ce n'était pas dans mon écran radar donc les choses peuvent arriver rapidement si vous dites ça va arriver demain et que vous ne vous préparez pas vous allez être dans les 5 éléments dont on a parlé stress burn out etc alors que si vous anticipez vous allez vivre ça avec beaucoup plus de sérénité ça marche donc on va passer au coaching laser comme ça ça va vous permettre donc on essaye de rester au plus proche de la thématique dont on a abordé donc c'est vraiment ben voilà comment vous pouvez vous préparer à votre succès ou quels sont les défis les difficultés que vous rencontrez donc on a Coralie en premier ensuite Christelle et s'il nous reste un peu de temps on prendra une autre personne ça marche alors le temps que Coralie poste c'est fou c'est exactement ce qu'il vient de se passer pour moi en début septembre j'avais la sensation de ne plus gérer l'accélération j'ai eu des plaintes de mes clients internes sentiment d'être submergé bizarrement en octobre les choses ont été encore plus denses qu'en septembre et pourtant j'ai géré avec plus de fluidité la différence connexion à mon pourquoi et à ma vision de ma cible au boulot voilà exactement félicitations donc voilà donc j'ai envie de dire quand vous voyez que vous êtes un peu dans le stress la désorganisation c'est un bon signe parce que ça montre que les choses sont en train de changer de bouger d'évoluer après maintenant il ne faut pas que ça dure trop longtemps en fait c'est-à-dire ah ok c'est bon j'ai vu ça je corrige j'ajuste et parce que ça montre juste que je suis dans la bonne direction mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps j'ai l'impression de perdre du temps quand je prends le temps de m'organiser de poser l'étape oui je comprends ce que tu veux dire mais tu vas voir au début on a l'impression que c'est ça mais tu vas voir en fait demain ça va te faire gagner du temps d'accord donc c'est comme ma checklist effectivement ça m'a demandé du temps de réfléchir de faire toute la checklist mais aujourd'hui mais waouh je ne réfléchis plus pareil parfois ça nous prend du temps d'écrire un process un script mais quand vous l'avez c'est accélération donc comment ça se passe pour avoir le diagnostic donc Maïka est-ce que vous pouvez poster le lien pour que les personnes puissent remplir le formulaire et bénéficier du diagnostic image de soi donc moi ma spécialité en termes de coaching donc c'est vraiment le business coaching c'est vraiment vous permettre de passer de quitter la mentalité de salarié et vraiment faire des personnes qui opèrent avec la mentalité d'homme ou de femme d'affaires dans votre business dans votre quotidien donc comment on réfléchit tout à l'heure j'ai une cliente qui me dit voilà elle va faire 5 événements sur 4 semaines en Guadeloupe et tout et puis elle me dit ah bah j'ai dit mais 5 c'est pas beaucoup tout ça et puis elle me dit bah oui en fait au début j'avais prévu de rester que une semaine mais finalement je vais rester plus longtemps et je dis mais pourquoi tu restes plus longtemps elle dit ah bah il y a une cliente qui m'a dit que ça serait bien donc j'ai changé mon billet quoi c'était pas trop cher je dis mais c'est pas comme ça que tu prends une décision une femme d'affaires va pas prendre une décision comme ça d'accord elle va poser les questions ok si je reste ça va me rapporter combien qui fait le travail etc etc donc c'est vraiment vous aider à vous poser les bonnes questions dans votre gestion quotidienne c'est marrant cela fait un mois que je ne fais plus trop le batch cooking et bizarrement c'est mon mari qui prend le relais et qui programme les repas certaines semaines sans même que je le demande ben voilà ta vision est en train de se manifester tu voulais beaucoup plus de soutien et d'aide à la maison et ben voilà c'est fait c'est fait donc vous voyez que la vision quand vous avez cette image de vous qui est idéale qui est claire vous avez vu comment ça change parce que quand vous changez les autres changent quand vous changez les autres changent donc votre rôle c'est juste vous dire qu'est-ce que je peux faire pour monter ma vibration et rester dans cette énergie là et ensuite les autres vont monter ah oui non mais si remettez en bas parce que je ne peux pas remonter trop haut alors voilà donc coaching est clair pour Coralie comment avoir plus confiance sachant que je m'applique et que ma confiance en moi a baissé car je n'ai pas réussi à closer en affrontant ma peur de monter sur scène car je n'ai fait aucune vente tout change tellement vite je fais le max d'accord donc voilà alors attendez juste je vais mettre le le chrono ah bah du coup on va un peu dépasser c'est pas grave mais on fera quand même Christelle du coup on n'en prendra que deux donc comment avoir plus confiance en soi la confiance en soi c'est un état d'esprit plus tu vas te dire j'ai pas confiance en moi plus c'est ce que tu vas ancrer en toi d'accord donc quand c'est comme ça quand vous voyez que vous manquez de confiance en vous à un moment donné vous devez revenir aux exercices de base on en a parlé dans plusieurs SLM va réécouter les SLM sur la confiance en soi quand vous voyez que votre niveau de confiance en vous diminue parce que vous avez eu un échec les choses ne se sont pas passées comme prévu parce que ça va arriver vous refaites un journal des victoires vous prenez un journal et tous les jours pendant 28 jours vous notez minimum 5 choses que vous avez réalisées dans le passé dont vous êtes fier d'accord pourquoi ? parce que ce que vous voulez c'est reconstruire votre confiance en vous en vous focalisant sur toutes les réussites donc moi Coralie je te connais donc comment tu ne peux pas avoir confiance en toi d'accord regarde tout ce que tu as accompli tu es en train de construire ton patrimoine immobilier tu as réussi à sortir de ton burn out tu n'as jamais tu n'étais pas conférencière tu es montée sur scène la première fois au mois d'août d'accord tu as été la speaker qui a été le plus appréciée le plus plébiscité la numéro 1 parmi tous tous les 12 intervenants présents d'accord alors que c'était ta première fois tu avais ton papier c'était pas parfait mais ton authenticité a plu tu as généré des leads derrière tu as fait ton premier défilé de mode les gens adorent tes créations adorent tes robes tu reçois toujours des compliments et je le confirme parce que souvent je suis avec toi et je vois comment les gens en parlent tu as fait ton premier défilé de mode même si c'était pas parfait mais qui t'a permis d'avoir une autre opportunité pourquoi tu restes focalisé sur le fait que tu ne manques de confiance en toi alors que tu as tout ça donc tu retournes sur tes bases tu fais ton journal des victoires tous les jours pendant 28 jours tu vas noter 5, 10 choses que tu as réalisé que tu as concrétisé dont tu es fier et que les autres n'ont pas l'habitude de faire ta discipline il y a des gens qui rêveraient d'avoir cette discipline que tu as donc focalisez-vous quand c'est comme ça focalisez-vous sur ce qui marche dans votre vie d'accord au lieu de vous dire oui parce qu'en fait plus vous dites ça plus c'est ce que vous allez vous dire si à chaque fois vous dites oui mais j'ai pas le temps mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps ben tu sais quoi tu n'auras jamais le temps si vous êtes toujours en train de vous dire oui mais la raison pour laquelle je fais ça c'est parce que j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent je n'ai pas d'argent ben qu'est-ce qui se passe vous n'allez jamais avoir l'argent donc arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne marche pas dans votre vie arrêtez de vous dire toutes ces excuses pour lesquelles vous n'êtes pas dans le succès et commencez à vous focaliser sur ce qui fonctionne dans votre vie donc ton, ta mission d'accord pour les 28 prochains jours et n'hésite pas on a le et tu prends une feuille et tous les jours tu notes minimum 10 choses que dont tu es fier que tu as accompli et peut-être qu'au début ben tous les jours tu vas noter 10 choses mais c'est peut-être les mêmes en fait d'accord moi j'ai fait l'exercice et pendant tous les jours parfois je mettais juste les mêmes choses c'est pas ça qui est important c'est que tu dois reprogrammer ton subconscient pour qu'il reste focalisé sur ce que tu as déjà fait ok alors c'est bon Coralie alors du coup comment réussir alors que j'ai plus de finances pour payer pour faire des conférences ou coaching et que tout s'accélère et que le genre me demande des conférences ah c'est incroyable donc voilà donc vous voyez ce dont on a parlé tout à l'heure qu'à un moment donné voilà toutes vos intentions se manifestent et ça va vite en fait vous avez la tête qui tour vous ne savez plus aller dans quel domaine etc donc là maintenant tu souffles tu prends du recul ne te focalise pas sur l'argent parce que l'argent ce n'est qu'un moyen ce n'est qu'un véhicule d'accord donc focalise-toi sur ce que tu veux et tu vas voir que le comment va venir j'ai une cliente qui me disait mais Farida voilà je veux travailler je veux vraiment prendre ton programme de coaching mais j'ai juste pas les moyens de financer quoi d'accord et elle était tellement tellement motivée tout ça j'ai dit il faut que tu trouves un moyen de moi je ne peux pas te le faire gratuitement donc il faut que tu trouves un moyen de générer de l'argent mais le problème c'est que son business ne rapporte pas d'argent elle fait des séances à 20 euros la séance et tout je dis oh là là my god tu ne vas jamais financer mon programme de coaching d'accord donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai regardé avec la personne je dis bon qu'est-ce que tu as qui peut moi m'intéresser j'ai dit tu sais quoi tu as peut-être des prospects qui peuvent être intéressés avec le fait de travailler avec moi tu m'envoies des prospects tu touches une commission et tes commissions ça va te permettre de financer le coaching donc ne vous focalisez pas sur j'ai pas d'argent focalisez-vous sur ce que vous voulez en fait et les idées les solutions les opportunités vont venir à vous et ça va vous permettre de financer ça d'accord on m'a proposé une conférence au Guadeloupe aussi je pars dans une semaine et demie ok donc maintenant la question voilà c'est exactement comme la cliente de tout à l'heure on t'a proposé une conférence au Guadeloupe on t'a payé est-ce qu'on t'a payé c'est combien tes honoraires qui a payé ton billet d'avion est-ce que tu as posé toutes ces questions tu peux pas juste dire ah on m'a proposé une conférence et j'y vais non comment tu vas gagner de l'argent comment tu vas closer tu vois attends il y a quelqu'un qui a dit c'est clair Coralie ta discipline pense le respect le 2 novembre mon deuxième défilé devant 150 personnes donc et tu dis que tu as un problème de confiance en toi au mois d'août tu n'avais jamais fait de conférence et tu vas faire ton deuxième défilé devant 150 personnes là j'ai envie de dire c'est énorme ok allez Christelle je n'ai pas vu ton message là de quoi tu as besoin en termes de coaching alors Christelle comment monétiser mon expertise et mes talents en tant qu'artiste je fais de la BD mais j'ai du mal à vendre trouver les clients avoir assez de la visibilité pour pouvoir vivre de mon art j'ai du mal à m'organiser et je doute beaucoup grâce à l'audio j'ai plus de rentrées d'argent mais il repart aussitôt d'accord très bien donc maintenant première question c'est quoi ton expertise en fait tu veux monétiser ton expertise mais c'est quoi qu'est-ce que tu apportes qu'est-ce que tu apportes au client imaginons je suis un prospect qu'est-ce que tu peux me vendre donc je ne sais pas si on a toujours Christelle en ligne donc comme ça ah oui donc là si vous avez ok je fais des cours de dessin à la base très bien et donc c'est quoi comment tu comment tu comment les gens peuvent travailler avec toi c'est quoi l'intérêt pour moi de prendre des cours de dessin où est-ce que tu vas m'emmener vous devez prendre conscience que c'est ça aussi d'accord que en tant que femme d'affaires vous ne pouvez pas juste vous dire oh j'aime faire ça je suis douée de ça et je vais me mettre en tant qu'indépendante parce que c'est peut-être pas rentable en fait d'accord si tu fais des cours de dessin est-ce que tu ne dois pas créer une école dans ce cas-là une école de dessin et les gens viennent tu vois qui sont les personnes qui sont intéressées par des cours de dessin c'est pour qui les cours de dessin c'est pour des enfants c'est pour des adultes est-ce que les parents vont payer pour des cours de dessin pour les enfants en dehors du système scolaire il faut réfléchir à tout ça en fait et après parfois faire avec les ajustés mais si tu fais des cours de dessin avec les enfants ma chérie tu ne vas pas gagner de l'argent d'accord donc tu peux faire ça à côté mais il faut maintenant que tu aies une activité beaucoup plus structurée donc tu dis que tu écris des BD donc est-ce que finalement est-ce que tu sais écrire est-ce que tu peux écrire pour les autres parce que bon écrire des BD mais qui veut apprendre à écrire une BD par contre il y a peut-être aujourd'hui des gens qui ont besoin d'écrire des articles il y a plein d'entrepreneurs qui disent ben tu sais quoi moi je vais écrire des articles de blog tout ça mais je n'ai pas le temps donc vous devez toujours penser votre business pas par rapport à vous en fait ne créez pas votre business par rapport à vous à ce que vous aimez les gens qui vous disent ça ils vous mentent en fait vous devez créer un business par rapport à quel besoin ça répond quelqu'un ne va pas vous sortir 10 000 euros 20 000 euros 30 000 euros pour quelque chose qui ne répond pas à son besoin hier on était avec J.T. Fox et franchement il a fait un coaching puissant et je vais vous partager ça pourquoi parce qu'à un moment donné donc il fait un coaching live tout ça et il y avait un monsieur il dit alors vous êtes qu'est-ce que vous faites il dit je suis happiness coach il dit ok là il n'y a pas d'argent derrière pourquoi parce que les gens ne vont pas vous payer 20 000 euros pour être euro d'accord ils ne vont pas vous payer 20 000 euros 10 000 euros ils vont peut-être vous payer des petites bricoles mais ça ne va pas vous permettre d'avancer en fait et la notion de bonheur en fait il nous expliquait c'est trop vague c'est trop vague et la preuve tout à l'heure j'ai posé la question c'est quoi le succès pour vous la réussite c'est trop différent en fait donc comment matérialiser donc ce n'était pas marketable ce n'était pas vendable et après il a posé la question au monsieur combien d'argent vous gagnez les clients et c'était zéro en fait d'accord donc vous ne devez pas juste créer un business en fonction de vous ce que vous aimez mais en vous posant la question à quel problème ça répond quelle est la solution que ça permet de solutionner c'est vraiment important donc même moi quand je vois l'évolution de mon business comment je c'est parce que mes clients me disaient oui mais Farida mais comment toi tu as fait pour trouver tes clients mais Farida comment tu as trouvé donc au début c'était des clients avec qui je travaillais sur le leadership les aider vraiment à avoir confiance en eux une bonne estime d'eux-mêmes mais après comme il y avait beaucoup d'entrepreneurs d'indépendants qui me demandaient mais oui mais comment toi tu fais en fait pour développer ton entreprise après j'ai dit bah tiens j'ai fait ci j'ai fait ça et petit à petit je me suis rendu compte qu'ils étaient prêts à me payer plus pour que je les aide à multiplier par deux par trois par dix leur business que pour avoir confiance en eux donc après comme on dit chez nous kiff d'accord donc bien évident et donc du coup aujourd'hui c'est ça que mon coaching est global en fait donc je travaille forcément le mindset le business mais je me suis focalisée et après m'ont dit non mais Farida ok j'ai les clients mais je sais pas closer comment toi tu arrives à closer comment toi tu m'as closer je te connaissais pas je t'ai appelé et puis une heure après je t'envoyais un chèque alors que je te connaissais une idée comment tu m'as retourné la tête j'ai dit bah tu veux savoir bah tu payes et puis après bah tu fais ça 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 et les clients ont avancé donc qu'est-ce qui se passe je reste toujours focalisée sur les problématiques de mes clients et me disent bon bah Farida ok j'ai mon business j'ai mon offre maintenant je sais closer mais je sais pas où trouver les clients j'ai dit bah tu sais quoi bah moi qu'est-ce que je fais pour trouver mes clients je donne des événements et c'est comme ça que j'invite les clients et je trouve il dit mais moi je veux pas organiser les événements bah très bien je vais organiser les événements pour toi je vais remplir la salle pour toi et après t'as à closer donc j'ai une cliente qui était speaker à mon événement Weekend United je l'ai vue hier et elle me dit bah voilà en fait j'ai eu 6 leads après mon intervention elle a parlé 30 minutes elle a eu 6 prospects sur les 4 4 closings 4000 euros j'ai dit waouh d'accord donc je reste focalisée sur les besoins de mes clients tu dois identifier Christelle si tu veux sortir de ça ne te dis pas juste oui mais moi je rêve de donner des cours de dessin aux enfants tu peux faire ça le week-end c'est ta passion mais la semaine tu trouves quelque chose que tu peux monétiser et qui va te rapporter donc essaye de pose des questions observe pose-toi de quoi les gens ont besoin et ensuite en fonction des talents que tu as dit mais comment moi je peux solutionner ça et tu vas voir que tu vas trouver des deals là où tu n'aurais jamais imaginé ah oui tu as raté Eric et Jitte et Laguie ah bah tu vois Christelle on vient de te donner une astuce il y a beaucoup d'experts qui souhaitent transformer et transmettre leur expertise sous forme de bandes dessinées dans le domaine psycho-spirituel donc Christelle connecte-toi à Asia et comme ça bah voilà on vient de te donner une piste Farida tu as toujours les bons plans de séminaire et c'est pour ça restez autour de moi restez autour de moi là ce soir donc ce soir si vous êtes intéressé je vais faire un live donc si vous n'avez pas eu l'opportunité d'être coaché je pourrais encore ce soir donc à 19h je vais faire un autre webinaire je vais vous coacher je vais vous parler de mon programme activer sa puissance d'action vraiment là l'objectif c'est de vous mettre dans une autre énergie où vous allez apprendre à manifester les opportunités certains d'entre vous en fait vous ne savez pas manifester les opportunités et pour ce vous allez avoir peut-être l'opportunité de m'accompagner à Los Angeles le mois prochain je serai avec Eric Béanzin je serai avec JT Fox je serai avec plein de célébrités vous prenez voilà moi je vous offre la place pour le séminaire mais voilà vous occupez de votre billet d'avion en plus les billets pour Los Angeles en ce moment ils sont très bas puisque c'est la basse saison donc c'est le parfait moment donc certains d'entre vous vous serez avec moi à Los Angeles le mois prochain avec Eric Béanzin JT Fox enfin ça va être juste extraordinaire d'accord donc rendez-vous rendez-vous à 19h pour d'autres coaching live Christelle Christelle et Coralie maintenant vous passez à l'action donc Christelle tu fais tu commences à faire une étude de marché pour identifier quels sont les besoins et Coralie tous les jours tu te fétalises ton journal des victoires 10 raisons pour lesquelles tu es une femme victorieuse tu es une femme qui a accompli et tu as vu tous les témoignages qui ont été marqués les gens t'ont félicité parce que ce que tu as fait est juste extraordinaire je ne sais pas si tu te rappelles Coralie d'où tu viens il y a encore il y a moins d'un an avant que tu reprennes métamorphose tu as été métamorphosé donc ne laisse pas l'accélération te défocaliser ne laisse pas cette accélération tu es en train de manifester exactement ce que tu voulais tu voulais absolument être conférencière donner des conférences donc tu as fait à Paris là tu vas au Guadeloupe le mois prochain maintenant on va travailler pour que tu sois stratégique ok? super! excellent! bon! ben bravo à tous et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre pour un autre SLM ciao ciao alors je vais je vais quand même regarder tous vos commentaires et rendez-vous c'est parti j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit Sous-titrage ST' 501